A priori, parler de philosophie, de mythologie et de religion, c'est pas la bonne recette pour créer des vidéos virales. Mieux vaut montrer des animaux ou faire des caméras cachées. Et pourtant, la seule chaîne YouTube de Jordan Peterson se rapproche des 700 millions de vues. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de sa présence en ligne. Il y a aussi ses autres chaînes YouTube, ses interviews, ses conférences et les innombrables extraits repris par d'autres chaînes. Jordan Peterson représente à lui seul entre 5 et 10 milliards de vues. Avec cette audience faramineuse, Jordan Peterson est considéré comme un des intellectuels vivants les plus influents. Précisément parlant, il est le plus puissant influenceur conservateur au monde. Il incarne un mouvement culturel de revalorisation de la psychologie occidentale traditionnelle sur le mode du développement personnel. Le sens de son discours, c'est de contrebalancer l'immaturité créée par le mouvement de libération des mœurs qui se développe en Occident depuis les années 1960. Mais ce discours est controversé. Les médias français y voient un mélange de puritanisme et de masculinisme. Est-ce que c'est exagéré ou est-ce qu'il y a du vrai ? Pour répondre, je vais vous raconter 10 anecdotes étonnantes et révélatrices sur la vie de Jordan Peterson. Si vous ne l'aimez pas, certaines anecdotes vont vous choquer. Hines Creek est un village de l'ouest du Canada. Dans les années 60, il rassemble environ une centaine de familles. Et sur le plan de la météo, c'est pas Los Angeles. L'hiver dure 6 mois avec des températures en dessous de 0 degré et une quantité significative de neige. Autrement dit, il faut savoir s'occuper chez soi. Et une des choses qu'on peut faire quand c'est le pôle Nord dehors, c'est lire. C'est ce que fait Jordan Peterson depuis un très jeune âge. Il sait déjà lire à 3 ans. À 5 ans, il peut lire n'importe quoi. Sa grand-mère n'en revient pas. Elle lui donne le journal et il lui lit. Jordan Peterson lira énormément au cours de son enfance, notamment des romans d'aventure et de science-fiction. À en croire son biographe, le jeune Jordan Peterson lit un livre par jour et il continuera à ce rythme impressionnant au cours de sa scolarité. Après, le goût pour la lecture ne tombe pas du ciel. Le fait que son père soit proviseur de lycée n'y est pas pour rien. Il veut naturellement mettre son fils sur le chemin de l'excellence académique. Et ça passe par la lecture. Mais c'est surtout la mère de Jordan Peterson qui l'influence. Elle lui transmet sa passion des livres. Elle sera même bibliothécaire dans un collège, ce qui lui permettra de guider son fils dans sa boulimie de lecture. Elle est un peu son mentor intellectuel. Un jour, l'adolescent Jordan Peterson tombe sur l'archipel du goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, le livre qui expose au grand jour le système concentrationnaire soviétique. Pour lui, comme pour tout l'Occident, notamment en France, c'est un choc. Il se rend compte que les marxistes peuvent être pires que les capitalistes. Donc, il abandonne le socialisme. Mais ça veut dire qu'il était socialiste ? Oui, Jordan Peterson, l'intellectuel conservateur le plus célèbre en Occident au début des années 2020. Jordan Peterson est socialiste à l'adolescence. Et je dis « et » parce que ce n'est pas seulement une adhésion verbale. Il fait campagne pour Grant Notley, le chef d'un parti de gauche de la région. La femme de cet homme politique est la bibliothécaire du lycée de Jordan Peterson. Elle fait découvrir de nouveaux livres à l'adolescent et dans le même temps, elle l'initie à la politique dans la perspective socialiste de son mari. Voilà pourquoi Jordan Peterson est socialiste à l'adolescence. Il perd ses illusions en lisant l'archipel du goulag, mais il conserve la culture politique qu'il a développée au cours de son engagement. Ses amis de lycée disent également qu'il est très bon en débat, au point qu'ils ont peur d'affirmer quelque chose en sa présence. D'ailleurs, il s'oriente vers la science politique et le droit pour devenir avocat. À 20 ans, Jordan Peterson fait une année de césure. Il travaille en Europe comme chauffeur pour différentes organisations sociales. Un jour, au Portugal, les passagers le voient débarquer dans la tenue traditionnelle d'un berger portugais du 19e siècle. Il porte une cape en laine et des bottes en cuir. Il a entamé son maigre salaire de chauffeur pour se donner un style extravagant. C'est l'idéal pour mener des moutons, pas pour séduire de jeunes européennes. Mais c'est un symbole. Jordan Peterson vit une révolution spirituelle. Son expérience de chauffeur en Europe le met sur la voie de son destin à deux égards. D'abord, il devient conservateur, c'est-à-dire qu'il valorise la tradition occidentale. Et puis, il veut étudier la psychologie. C'est en lisant Nietzsche qu'il se met à penser que les réponses au nihilisme de l'époque ne sont pas politiques, mais qu'elles relèvent de la psychologie. Les romans du russe Dostoyevsky et les essais du psychanalyste suisse Jung y sont également pour quelque chose. Au début de la trentaine, Jordan Peterson est prof de psychologie à Harvard, la plus prestigieuse université au monde. Il y reste cinq ans. Lors du dernier cours, des étudiants pleurent parce qu'ils ne pourront plus jamais l'écouter. Cette anecdote montre que Jordan Peterson est un prof adoré. Ses élèves, tout particulièrement les jeunes femmes, le vénèrent. Certaines comparent ses cours à l'effet des drogues psychédéliques, c'est-à-dire que l'esprit pénètre dans de nouvelles dimensions. C'est vrai que ce n'est pas un cours magistral monotone. Sur le fond, Jordan Peterson ne suit pas du tout le programme d'un manuel classique. Il livre ses réflexions personnelles du moment, qui servent à la rédaction de son livre Maps of Meaning, titre qu'on peut traduire par Les cartes du sens en français. Et puis sur la forme, c'est de l'improvisation sur le mode de la discussion. Jordan Peterson est captivant et il transmet son enthousiasme. Dans 12 nouvelles règles pour une vie, Jordan Peterson raconte qu'il lui arrive de recourir à l'hypnose. Il le fait lorsqu'il pense qu'un patient somatise, c'est-à-dire qu'il transforme un problème psychologique en problème physique. Un jour, il hypnotise un patient pour l'aider à retrouver un souvenir traumatisant. Au bout d'une heure, il lui dit « quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux ». Mais là, il y a un hic, le patient ne répond pas, il reste sous hypnose. Jordan Peterson ne sait pas quoi faire, il n'a jamais entendu parler d'un hypnotisé qui ne se réveille pas lorsqu'on le lui demande. Comme c'est son dernier patient de la journée, Jordan Peterson prolonge l'hypnose. Il finit par trouver l'événement traumatique. Le patient pleure, puis il réussit à se réveiller. Cette anecdote montre que Jordan Peterson a une riche expérience de psychologue clinicien. D'ailleurs, il évoque souvent certains de ses patients dans ses livres, dans ses conférences et plus généralement dans toutes ses interventions. Cette expérience de « terrain » est cruciale dans son succès. Tout d'abord, elle rend son discours plus crédible. Il ne fait pas que parler des problèmes des gens, il a eu à les résoudre dans des cas individuels concrets. Ensuite, il a appris au cours de ses nombreuses consultations à adopter une posture qui se révélera redoutablement efficace en débat. Il est calme à l'écoute et semble ne pas juger. Bref, il produit une impression qui biaise favorablement le public en faveur de son discours. Et sa posture de psychologue bienveillant désarme même les interlocuteurs hostiles, comme le montre la fameuse interview avec la journaliste anglaise Cathy Newman. Il parvient à la persuader qu'elle a tort en lui faisant un compliment sincère. Pardon pour l'interruption, mais j'ai une question à vous poser. Vous croyez vraiment que les gens ont lu tous les livres dont ils parlent ? Bien sûr que non, sinon on ne pourrait pas parler de grand-chose. Eh oui, il y a 24 heures dans une journée, il faut travailler, manger, dormir et sortir le chien. Donc le secret de la culture générale, ce n'est pas de lire des livres. C'est quoi alors ? En fait, il n'y a pas un seul secret, il y en a cinq. Les étudiants et les personnes les plus cultivées, les profs et les intellectuels connaissent ces cinq secrets. Vous savez, vous avez lu Renan comme moi. Mais il se garde bien d'en parler. Les gens qui les découvrent réussissent à développer rapidement et facilement leur culture générale parce que leur rapport au savoir a changé. Et une fois qu'ils appliquent les cinq secrets, ils comprennent toutes les références des personnes cultivées, ils savent s'exprimer avec profondeur sur n'importe quel sujet, ils brillent par leur culture dans les conversations et dans les débats, et ils ont le recul nécessaire pour faire preuve d'esprit critique. Ça vous intéresse ? Eh bien, je vous révèle les cinq secrets et je vous explique comment les appliquer dès aujourd'hui pour vous cultiver dix fois plus rapidement sans vous prendre la tête. Pour recevoir les cinq secrets, inscrivez-vous simplement soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit sur celui qui est dans la description de la vidéo. C'est l'histoire de dix secondes, donc faites-le maintenant et vous pourrez découvrir le premier secret qui vous attendra bien au chaud dans votre boîte mail après avoir regardé cette vidéo. Voilà, voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Bonne vidéo. À Harvard, les étudiants adorent Jordan Peterson. L'université reconnaît également qu'il est un super prof. En 1998, il reçoit un prix d'excellence qui signifie grosso modo qu'il est le meilleur enseignant junior. C'est très bien parti pour qu'il prolonge l'expérience à Harvard. Il suffit qu'il postule pour être titularisé. Mais voilà, lorsque le moment est venu, il ne fait pas la démarche. Il laisse passer sa chance de faire carrière dans la meilleure université au monde. Comment l'expliquer ? C'est un des nombreux épisodes de dépression de Jordan Peterson. Il en perd sa confiance et sa volonté. Il n'a pas la force de se battre pour obtenir le poste qu'il mérite à Harvard. La dépression peut être héréditaire et c'est le cas avec Jordan Peterson. Son grand-père paternel était dépressif. Son père l'était également. Il a mis fin à sa carrière de proviseur à cause de sa dépression. Jordan Peterson, lui, retourne à Toronto plutôt que de faire carrière à Harvard. Jordan Peterson a une tendance naturelle à la dépression. Mais après, il y a des choses qui activent cette tendance. À l'époque où il retourne à Toronto, Jordan Peterson vit une profonde déception. Son premier livre, Maps of Meaning, est un flop. Il a beau être publié par Rootledge, une des maisons d'édition les plus prestigieuses au monde, le livre ne rencontre pas son public. Il s'en vend moins de 500 exemplaires. Le livre n'est même pas vraiment critiqué, les gens ne s'y intéressent pas. Cette anecdote montre que Jordan Peterson a connu l'échec avant le succès. Vous avez peut-être envie de me dire, oui, mais c'est qu'un livre. Non, ce n'est pas qu'un livre. Maps of Meaning, c'est 13 ans de la vie de Jordan Peterson, à raison de 3 heures d'écriture quotidienne. C'est un projet, une somme de 560 pages, dans laquelle il a mis son âme. C'est une théorie ambitieuse, expliquant le sens des mythes à partir des connaissances modernes sur le cerveau. C'est un livre trop original pour être catégorisé. Il mélange les sciences sociales, la philosophie, les neurosciences et la vie de Jordan Peterson. Les gens ne savent pas quoi en penser. En 2016, Jordan Peterson prend la parole contre un projet de loi du gouvernement canadien. Le projet de loi fédérale dit C-16 interdit la discrimination envers les personnes transgenres. Ce qui hérisse Jordan Peterson, c'est la nouvelle obligation administrative d'utiliser des pronoms spécifiques pour adresser la parole aux personnes transgenres. Il dénonce cette obligation au nom de la liberté d'expression. C'est à l'occasion de cette polémique qu'il crève l'écran. Il devient un des principaux leaders d'opinion conservateurs en Occident. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'était pas un simple prof d'université. Si on lui a donné la parole, c'est parce qu'il était déjà une figure médiatique. Au début des années 2000, soit 15 ans avant la polémique sur les pronoms transgenres, Jordan Peterson est déjà invité à la télévision. Son éloquence et sa culture font mouche. Donc les producteurs multiplient les invitations jusqu'à plusieurs la même semaine. Il devient une personnalité publique reconnue en dehors de l'université de Toronto. Puis il a l'idée de développer sa propre audience sur internet, sur le forum Quora et surtout sur YouTube où il publie les enregistrements de ses cours. L'année de la polémique sur les pronoms transgenres, sa chaîne YouTube a seulement dépassé le million de vues. Trois ans plus tard, à la fin 2019, elle dépasse les 100 millions de vues. Mais surtout, il y a beaucoup d'autres chaînes YouTube qui reprennent les contenus de Jordan Peterson. Si bien qu'on estime qu'ils représentent non pas 100 millions, mais 1 milliard de vues à la fin 2019. Le phénomène Jordan Peterson est lancé. En décembre 2018, le journaliste français Martin Veil, autrefois reporter pour Yann Barthès, interroge Jordan Peterson dans le cadre d'une émission intitulée « Martin Veil et les nouveaux gourous » sur la chaîne TMC. A la fin de l'interview, Martin Veil demande à Jordan Peterson s'il n'exploite pas la détresse des jeunes hommes pour gagner de l'argent. Bien sûr, Jordan Peterson récuse l'accusation d'exploitation. Mais il ajoute « J'ai dit depuis le début que je suis un vilain capitaliste ». Eh oui, Jordan Peterson, c'est un business, et même un business juteux. A l'époque de l'interview, il reçoit plus de 80 000 de dollars de dons par mois sur Patreon. Il a gagné autour de 10 millions de dollars avec les ventes de ses livres. Chaque conférence lui rapporte environ 50 000 dollars, et il peut en donner plusieurs dizaines dans une même année. En 2022, il devient une des têtes d'affiches du média conservateur américain The Daily Wire pour environ 1 million de dollars par an. Enfin, ses autres sources de revenus représentent plusieurs centaines de milliers de dollars mensuels. Bref, Jordan Peterson a bien fait de prévenir Martin Veil qu'il est capitaliste. Le premier enfant de Jordan Peterson naît 9 jours après la fin de l'URSS. Comme il exècre le communisme, il admire Mikhail Gorbachev, le dernier dirigeant de l'URSS, pour avoir mis fin à la plus célèbre expérience marxiste. Et du coup, Jordan Peterson choisit de nommer sa fille Mikaïla. Vous la connaissez peut-être. Mikaïla Peterson s'est fait un nom sur internet, mais pas simplement parce qu'elle est la fille de Jordan Peterson. Même si ça aide, forcément. Elle est la plus célèbre ambassadrice du régime carnivore. Il faut dire que son histoire est convaincante. Elle souffrait d'arthrite juvénile depuis ses premières années. Enfant, elle vit toujours sous médicaments. Elle essaie de violents traitements expérimentaux. Adolescente, elle subit une opération de remplacement de sa hanche, puis de sa cheville gauche. Les effets secondaires de ses médicaments lui rendent la vie impossible. Elle reste toute la journée au lit, ce qui l'empêche de suivre une scolarité normale. Un jour, elle s'intéresse aux effets de l'alimentation sur sa santé. Elle essaie ce qu'elle appelle un régime d'élimination. Elimination diet en anglais. Elle élimine un à un les ingrédients qui pourraient lui nuer. Après s'être contentée de viande et de sel pendant un bout de temps, elle constate que l'intégralité de ses symptômes ont disparu. Elle ne consulte même plus le spécialiste qui la suivait et elle pousse son père à devenir carnivore à son tour. Bien sûr, Jordan Peterson est heureux que le calvaire de sa fille soit terminé. Mais il reste sceptique à l'égard du régime carnivore. Son cas à lui n'est pas désespéré. Un hiver, il vit sa dépression saisonnière et il constate que sa fille, elle aussi prédisposée, n'a plus de symptômes dépressifs depuis qu'elle est carnivore. Alors, il accepte d'essayer et les résultats sont impressionnants. Contrairement à sa fille, il refuse de promouvoir le régime carnivore, mais il accepte de parler des bienfaits pour la santé qu'il en a retirés et qu'il continue d'en retirer. Si vous aimez l'esprit de cette vidéo, à savoir découvrir des choses intéressantes en allant à l'essentiel et sans se prendre la tête, alors vous aimerez probablement mon programme Culture Express. C'est un programme méthodique pour devenir facilement une personne cultivée en seulement quelques mois. Il couvre tous les domaines de la culture générale, vous maîtriserez les connaissances essentielles sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de France, en économie, en sciences politiques, en psychologie, en sciences, en littérature, en art, en religion et en philosophie. Vous ne serez plus jamais à court de choses à dire et vous gagnerez la confiance nécessaire pour briller en toutes circonstances. Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description ou bien encore en tapant directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Mais je pense que la meilleure façon de vous donner une idée du programme est d'écouter ce que les membres ont à en dire. Valentine, qui reconnaît l'énorme quantité de travail que ce programme a représenté pour moi, dit, je cite, que c'est une véritable mine d'or. L'essentiel est là, tout est simple, pratique, très bien expliqué, concentré. Il n'y a plus qu'à recopier et à apprendre. Ce travail est vraiment formidable et passionnant. Maxence m'écrit directement dans les commentaires en dessous d'une vidéo du programme. La formation est vraiment remarquable. J'étais un peu dubitatif étant donné le prix initial, mais je ne regrette pas. C'est un vrai travail de synthèse que tu nous proposes et le format vidéo est très adapté pour moi, qui est une mémoire essentiellement auditive. Le choix des thèmes et des chapitres est pertinent et je trouve que tu as trouvé la dose d'approfondissement parfaite, à la fois précis, mais sans fioriture. Vincent, lui, fait carrément ma pub. J'ai d'ailleurs recommandé votre formation à ma sœur qui travaille comme diplomate. La semaine dernière, elle a déjà eu l'occasion de mettre à profit dans ces discussions les connaissances que vous avez diffusées. Vous verrez d'autres témoignages comme ceci dans les commentaires si vous rejoignez le programme. Et si vous vous inscrivez, vous bénéficiez d'une garantie résultat. Une fois que vous aurez terminé le programme, je vous rembourserai intégralement si vous estimez que vous n'avez pas acquis une solide culture générale. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite, ou bien sur celui qui est dans la description, ou bien encore tapez directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche. Plus de 800 membres ont déjà tiré parti de ce programme et je serai ravi qu'il en soit de même pour vous. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis Romain et vous, vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour vous intéresser au meilleur de la pensée.